bonjour à tous aujourd'hui on va partir à la découverte d'une plante sauvage que j'adore la doucette donc c'est de la mâche sauvage c'est une plante qu'il faut absolument connaître parce que déjà elle est délicieuse et en plus de ça quand on connaît des coins où la ramasser en quelques minutes on peut en ramasser voilà on peut se faire des salades pour la semaine gratuitement donc c'est top donc ce qu'on va faire c'est que je vais vous montrer un petit peu où c'est que je trouve la mâche sauvage on va la ramasser puis après on retournera dans le fourgon je vous montrerai une recette très simple pour cuisiner les mâches alors nous on est toujours dans le Beaujolais en train de tailler la vigne et ça fait quelques temps à chaque fois qu'on sort se promener un petit peu on s'est rendu compte qu'il y avait des petites doucettes qui commençaient à sortir et là je pense qu'elles doivent être assez grosses donc on va aller voir tout ça on se dit souvent que l'hiver c'est pas la meilleure période pour trouver des plantes sauvages et pourtant si on peut faire des bonnes salades même l'hiver et la doucette c'est une plante sauvage qui pousse l'hiver et vraiment on peut se régaler à se faire des tonnes et des tonnes de salades gratuitement moi c'est ce que je recommande dans tous les cas dès qu'on sort se promener il faut toujours avoir dans sa poche ou dans sa sac à dos un opinel ou un couteau suisse et un petit sac en papier craft c'est vraiment super pratique d'avoir tout le temps ça pour ramasser des orties pour ramasser des doucettes pour ramasser quelques champignons voilà il ya toujours quelque chose à ramasser donc la mâche sauvage c'est pas vraiment compliqué d'en trouver la prochaine fois que vous sortez vous balader un petit peu regarder sur le bord de chemin regarder un petit peu sur les talus là je sais que sur les bords des vignes sur les talus proches des vignes il y en a toujours qui pousse et quand il y en a une souvent il y en a plein d'autres qui vont avec et voilà il suffit de trouver un coin où elle pousse et on peut se faire des très très grosses salades donc je vais me promener un petit peu je vais regarder un petit peu sur les talus comme ça et dès que j'en ai trouvé je vous fais signe et ben voilà il y en a déjà quelques unes qui sont bien belles ici quelques petits coups de couteau la belle doucette donc voilà juste en bordure de haie comme ça des petites doucettes qui poussent tranquillement là on en a une belle une plante comme ça ce que je ferais c'est que dans la description de cette vidéo je vous mettrai des liens pour vous puissiez apprendre à les reconnaître parfaitement avant d'aller les ramasser voilà un petit coup de couteau et puis on a une belle machin c'est une plante qui est facile à reconnaître on voit qu'il y en a une juste ici aussi on a ramassé comme ça hop et puis tout le long là voilà on en voit qu'ils sont en train de pousser là pareil elles sont tout petit donc je vais les laisser pousser on viendra les ramasser dans quelques jours là il y en a une belle que je peux ramasser hop et en quelques minutes on peut vraiment ramasser plein plein de salades pour toute la semaine il y en a quelques unes ici alors la doucette moi c'est une plante sauvage que je mange depuis que je suis tout petit parce que mon père quand il rentrait de la vigne l'hiver qu'il allait tailler il rentrait il avait toujours avec lui un petit sac de doucette qu'il avait ramassé après la journée de travail et du coup le soir on mangeait des petites salades et ça même pour les enfants qui n'aiment pas la salade ou les gens qui sont pas trop trop légumes la doucette ça porte très bien son nom c'est une petite salade qui est toute douce dans la bouche qui a vraiment bon goût donc ce qu'on va faire maintenant c'est que voilà je vais rentrer au camion je vais vous montrer comment je cuisine ça et peut-être que j'en retrouverai un petit peu sur le chemin du retour la récolte est très bonne je me suis presque rempli un gros sac comme ça bien tassé donc voilà en quelques minutes on peut vraiment se faire une belle belle salade et c'est marrant parce qu'aujourd'hui on est samedi il y a plein de gens qui sont en train de se promener là qui me regardent le fer et qui connaissent pas du tout cette plante sauvage et je parie que ces gens le samedi matin donc ce matin ils ont été faire leur course à carrefour ou à l'idole ils se sont peut-être acheté une barquette de mâche douteuse à 2-3 euros la barquette alors que là ils sont en train de marcher en famille et personne ne se baisse pour ramasser cette bonne salade gratuite je vous montre parce que là il y en a vraiment partout alors là on voit qu'il y en a plein une bonne touffe au milieu des herbes mais il y en a vraiment plein de la petite la grosse aussi là on en a une belle par exemple voilà une belle doucette et là on voit il y en a plein 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 de petites et tout ça là dans une semaine ça va être rempli il n'y aura plus qu'à se baisser pour ramasser de la salade regardez de la doucette là et là il y en a partout je vais m'arrêter parce que j'en ai largement de quoi faire 2-3 salades toute la semaine on va aller cuisiner ça dans le fourgon je suis de retour dans le fourgon les doucettes ont été nettoyées et triées donc ça en fait une bonne quantité donc on peut les consommer soit crues soit cuites là on va tout simplement faire une salade mais pas n'importe quelle salade parce que dedans je vais rajouter des choses qu'on peut soit facilement trouver en pleine nature ou soit cultiver facilement c'est le but de ces vidéos que je vous fais sur les plantes sauvages sur comment les consommer le but c'est d'avoir des recettes économiques voilà soit ça coûte pas cher soit on peut cultiver tout ça soi même ou soit on peut récupérer dans la nature pour avoir des recettes qui tendent vers l'autonomie alors dedans je vais rajouter quelques petites noix qu'on avait ramassé à l'automne quand on était dans nos tentes quand on a vécu quelques semaines dans une tente donc je vais mettre quelques noix dedans je vais rajouter une pomme aussi que j'ai coupé en petits morceaux donc la pomme c'est un aliment vraiment et un fruit qui est vraiment économique on peut facilement faire de la récup ou en trouver même des pommiers comme ça un peu abandonnés en pleine nature donc je vais rajouter une pomme et je vais rajouter des pickles d'ail des ours j'ai fait une vidéo pour vous expliquer comment je fais des pickles d'ail des ours l'ail des ours c'est une plante sauvage qu'on peut trouver en grande quantité et qui est très très bonne donc pour ceux que ça intéresse je vous laisserai aller voir cette vidéo là donc voilà je vais rajouter un petit peu de vinaigrette et la salade est faite donc faites pareil, allez vous promener, ramassez des plantes sauvages mangez-les et voilà pour ceux que ça intéresse j'ai une playlist qui est consacrée à ça je vous laisse aller la voir, salut